L'école à la maison, c'est de plus en plus populaire. De nombreux parents qui choisissent de scolariser leurs enfants chez eux. Vous savez qu'il y aurait entre 5 000 et 10 000 enfants dans cette situation-là au Québec. En ce moment, c'est énorme et vous comprenez que c'est devenu extrêmement populaire dans les dernières années. Et il y a beaucoup de choses qui s'en viennent d'ailleurs à ce chapitre. Il y avait un congrès cette fin de semaine de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. Plus de 300 personnes y ont participé. Alors, je reçois justement deux membres du conseil d'administration qui sont là de l'association pour nous en parler. Noémie Berlus, Amélie Delage. Bonjour à vous deux. Bonjour. Qu'est-ce qui pousse les gens à aller vers l'école à la maison? Il y a quelque chose en fait dans l'association qu'on dit, chaque famille a ses raisons pour le faire. Et même souvent, il y a vraiment plusieurs raisons. Donc, ça peut être autant qu'ils veulent une éducation plus personnalisée, plus respectueuse du rythme de l'enfant. À plein d'autres raisons, que ce soit parce que l'enfant a des problèmes à l'école, parce qu'ils ont un style de vie, les parents voyagent beaucoup, ou ils veulent voyager avec leurs enfants. Donc, il y a vraiment une variété de raisons pourquoi les gens décident de faire ce choix éducatif-là. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a amené vers ça? En fait, moi, c'était vraiment important pour moi que mes enfants soient autonomes dans ce processus d'apprentissage-là. Donc, c'est vraiment cette démarche-là que je peux faire à la maison, entourée avec plein d'autres mondes, qu'eux, ils décident comment ils veulent apprendre à quel moment, puis aussi de suivre leurs intérêts. Pour l'instant, ça va super bien. Ils ont quel âge? J'ai des jumeaux de 9 ans, puis le plus jeune de 6 ans. OK. Donc, à tous les trois, vous faites l'école. Comment ça fonctionne? À tous les jours, c'est libre. En fait, ça dépend en fait. C'est ça. C'est vraiment... Je m'adapte dépendamment. On discute de ce qui les intéresse, comment on peut mettre en avant ces projets-là. On est beaucoup impliqués dans des groupes à Montréal où est-ce que, justement, on s'en va avec les amis, les familles organisent des activités ensemble, on joue ensemble. Donc, c'est vraiment varié. Et vous, comment ça se passe? Ça va super bien. Oui, oui, oui. Puis, on a... Il y a des groupes de soutien à travers le Québec. Alors, on se regroupe, puis c'est pas nécessairement juste moi qui décide puis qui fait, mais c'est une communauté de gens pour qui l'éducation de leurs enfants, c'est la chose la plus importante, qui ont créé des vies qui leur permettent d'enrichir l'expérience éducative de leurs enfants. On va à des musées, à des centres de sciences, on fait des échanges. L'année passée, on est allé au centre canado-japonais. Je savais même pas que ça existait, mais un autre parent connaissait quelqu'un. Fait qu'on organise vraiment des activités qui nous permettent de découvrir le monde et de vivre. Il y a des adultes, il y a des ados, il y a des jeunes, et on apprend ensemble plein de choses. On apprend à vivre avec des gens différents. Parce que parmi les idées reçues, il y a l'idée comme quoi on est... on les enferme à la maison. Et c'est sur ça que vous misez. Vous dites, c'est pas vrai, il y a un esprit de communauté. On échange entre parents, on s'ouvre, là. On n'a jamais eu autant d'amis que quand on a sorti nos enfants de l'école, là. Je vais vous dire, là, c'est un préjugé que beaucoup de gens ont, mais c'est le plus préjugé qui est le plus faux. Parce qu'il n'y a pas de parents qui veulent rester dans leur sous-sol avec leurs enfants à journée longue. Tu sais, c'est pas juste les enfants qui vivent ça, c'est les parents qui vivent avec eux. Nous, on veut aller voir d'autres gens. Il y a des gens qui ont... tu sais, il y a des parents qui ont de l'expertise en programmation. Dans notre centre communautaire qu'on a, il y en a un dans l'ouest de Montréal. Pour enfants qui font l'école maison, il y a des pères qui font des cours de programmation. Il y a d'autres mères et des pères qui font de la menuiserie. Il y a un monsieur qui est venu pour attirer un bateau à notre centre. Puis le bateau était... c'était énorme, là. Puis les enfants l'ont transporté. Bien, ils l'ont construit avec ce monsieur-là. Et ils l'ont transporté sur le canal. Et on a pu être dans le bateau à bénéficier de la chose qu'on a construite. On a appris la géométrie, les mathématiques. Oui, je comprends. Ça devient très, très concret. Oui, oui. Il y a vraiment l'idée, en fait, que les gens reproduisent exactement l'école à la maison. Puis que ça veut impliquer la même chose qu'ils doivent travailler un temps d'heure par jour. Mais en fait, vu que c'est une approche beaucoup plus individualisée, l'enfant en prend très différemment que dans un cadre d'une classe. Donc, ça nous permet énormément de flexibilité au niveau des horaires, des activités qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. Donc, flexibilité. Je pense que ça, ça fait déjà rêver pas mal de parents qui nous écoutent. C'est si populaire que là, le ministre de l'Éducation veut encadrer l'école à la maison. Avec une loi, ça s'en vient. Quelles sont vos appréhensions en ce sens-là? Bien, en fait, les intentions du ministre, on sait qu'il veut uniformiser le traitement à travers le Québec. Donc, ça, c'est l'intention, c'est ça qu'on sait. On sait qu'il veut le déposer rapidement d'ici la fin de la session parlementaire, donc en juin. C'est sûr que ce qui caractérise la communauté, c'est vraiment la diversité. Les parents ont énormément de raisons et de projets éducatifs différents. Donc, une des craintes quand on entend uniformisation, c'est qu'ils limitent, en fait, les possibilités des familles à vraiment réaliser le projet et puis leur tiennent en carrière. Bien, l'inquiétude est partagée par tout le monde. Si on a sorti nos enfants du système ou si on a choisi de pas les mettre dans ce système-là, c'est qu'on veut faire quelque chose de différent. On veut faire quelque chose qui est mieux adapté et qui suit le rythme et les intérêts de l'enfant. Et donc, l'idée d'uniformiser, ça dépend vraiment de la façon que c'est fait. Parce que si l'uniformiser, ça veut dire qu'on prend les mêmes choses qui se font exactement comme à l'école et on essaie de l'imposer à des parents qui veulent faire différemment, bien là, c'est là que ça s'inquiète. Et en quelques secondes, les gens se questionnent souvent aussi sur la réussite pour la suite. Les enfants réussissent aussi bien que les enfants qui ont été scolarisés? Oui, en fait, le protecteur du citoyen a fait une étude en 2015, a étudié la situation de l'école maison au Québec et a déterminé que les enfants, toutes les études montrent que les enfants font aussi bien ou mieux s'ils reçoivent une éducation individualisée à la maison. Ça serait-tu de reparler quand ce fameux projet de loi sera déposé? Merci beaucoup à vous deux de nous en parler ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Au retour, visite de Donald.